le débrief de la neuvième étape du tour de france et l'étape règne l'étape la plus attendue de ce tour de france retour au plus de dôme 35 ans après et puis aussi un départ hommage à l'un des plus grands coureurs de l'histoire du cyclisme à monsieur deuxième à raymond poulidor mais au plus grand des secondes puisqu'on part de son de sa ville où il est enterré raymond poulidor à qui on pense fortement aujourd'hui j'avais eu la chance de le voir à billard et donc sur le tour de france 2016 j'ai pas retrouvé les dossiers malheureusement il était passé en voiture il était déjà bien bien fatigué à cette époque là voilà on pense fortement à lui et je pense que ça a été vraiment émouvant pour son petit fils mathieu banderpoul et d'ailleurs en dédicace en même temps que gino badère comme c'est le cas sur toutes les vidéos cette vidéo à raymond poulidor allez les amis on va pas perdre de temps il ya beaucoup de choses à dire donc je vous laisse avec la vidéo du profil et on se retrouve pour le point historique juste avant la vidéo aux présentations du profil j'ai dit le point historique mais c'est les points historiques il y en aura deux aujourd'hui pour une étape de légende comme ça l'étape reine de ce tour de france une étape mythique avec pour toutes les arrivées mais surtout pour une en 64 l'arrivée au plus de deux mais est mythique et fait souvent des dégâts donc il y aura bien deux points historiques on les découvre tout de suite les amis premier point historique depuis deux n'avait plus été emprunté par les coureurs du tour de france depuis 1988 soit 35 ans d'absence la dernière fois c'était le danois johnny wadez qui s'était imposé il faut savoir que le géant du massif central à lui 14 arrivées d'étape à son sommet la plus mémorable restaura sûrement celle du tour de france 1964 vingtième étape victoire de l'espagnol julio jiménez mais ça c'est pas le plus marquant mais le plus marquant sur cette étape c'est de voir raymond poulidor distancer jacquantil dans la montée du pute dôme mais perdre ce jour-là le tour de france pour 14 secondes alors les amis avant de découvrir la célèbre question du jour célèbre ou pas je sais pas on va d'abord contextualiser un peu la chose d'abord avant cette étape on avait deux interrogations la première les favoris vont-ils se jouer la victoire d'étape moi j'en étais persuadé surtout que pour les favoris c'est vraiment une victoire de prestige ou à la deuxième interrogation une échappée va-t-elle aller au bout bon c'est vrai que moi j'en ai j'étais sûr du duel ving de garde poca de charme on sait que si on remonte l'histoire de l'arrivée au pute dôme c'est pas forcément les favoris qui se sont joués la victoire d'étape c'est plutôt des cours moins connus du grand public en témoigne le danois johnny watts en en 88 donc les amis je vous laisse découvrir la question du jour et puis on revient tout de suite après pour y répondre en tous les cas apporté des éléments de réponse avant de découvrir le premier point de réponse premier élément de réponse on va contextualiser cette étape alors comme je voulais dit en ouverture de vidéo j'étais persuadé la majorité des suiveurs et des journalistes consultants etc été persuadé de voir les favoris et le duel ving de garde poca de charles se jouer la victoire au sommet du géant du massif central mais c'est une toute autre étape qui va voir le jour d'ailleurs même pour l'échappée il n'y aura pas trop de débat kilomètre zéro la première tentative ou presse et la bonne on laisse filer pour les pour les favoris et surtout pour djumbo on va revenir après même s'il y a eu des contre attaques elles ont échoué des pour une étape de montagne c'est surprenant de voir une échappée prendre de la prendre forme dès la première tentative voilà déjà donc on dit qu'on va s'attendre qu'il ya quelque chose de surprenant aujourd'hui quand on voit déjà ça quand on voit même si le départ était rapide franchement on va on va se dire qu'on va pas s'embêter sur ce pied d'étape sur cette étape et qui n'aura pas que les quatre derniers kilomètres d'ascension qui a eu plus d'autres qui vont être intéressant il y aura plein de choses à voir donc on va vite comprendre dès le début de l'étape que les favoris ne vont pas vouloir spécialement jouer la victoire d'étape ils vont laisser l'échapper prendre énormément d'avance et se jouer la victoire d'étape donc à présent pour l'échapper on sait qu'on va aller au bout il va falloir maintenant penser stratégie pour essayer de battre pour les cours à l'avant tous les autres adversaires qui peuvent les entourer pour aussi mettre une stratégie peut-être d'équipe pour ceux qu'ont pour les équipes qu'ont plusieurs cours à l'avant donc c'est parti premier élément de réponse on va parler des favoris je vous laisse découvrir là le premier élément alors premier élément de réponse je vais dire un petit peu oui un petit peu non vous allez voir pourquoi dès le début de l'étape on sent que djomo visma laisse volontairement la victoire à l'échapper veut très vite faire ido alors pourquoi je pense qu'au matin vingegaard a dû annoncer à ses équipiers qu'il n'était pas non plus en grande forme d'ailleurs il a perdu l'absence psychologique sur taleb catcher lors de la dernière étape donc on se dit que si on se dispute la victoire d'étape ça peut être très dangereux car qui dit victoire d'étape qui dit bonification à l'arrivée et peut-être qu'en se disputant cette victoire on laisse peut-être 10 secondes cadeaux de bonification à attaquer et pocacier en plus qui est davantage encore plus que psychologique et peut-être on se s'aborderait tout seul en laissant la victoire d'étape c'est une bonne chose pour une bonne stratégie au départ pour jumbo donc on va voir d'ailleurs des éléments de réponse là dessus dans la dernière ascension du jour vingegaard n'était pas serein dans le final un peu comme sur le début de tour de françois les deux premières étapes il regardait sans cesse où était pocacier etc est ce qu'il accéléré se mettait en danseuse et plus qu'un pocacier lui a accéléré c'était sauf qui peut on était complètement en panique donc c'est une bonne stratégie de la part de jumbo visma parce qu'on n'aurait plus encore plus perdre mais pas mais avec ce qui va se passer au pied de la dernière difficulté au pied du pute d'homme ça va être un oui on s'est s'aborder côté de jumbo visma bingegaard a perdu et le perdant du jour puisque jumbo va accélérer au pied de la bosse bêtement puisqu'on fatigue tout le monde tout le peloton on fatigue jones vingegaard aussi qui n'était pas en grande forme aujourd'hui et d'ailleurs dans le deuxième quart de la bosse on voit vingegaard accompagné seulement de sept cuss l'américain puis au final de plus personne alors qu'on sait que le vingegaard a besoin d'équipiers pour gagner le tour de france à comparer de pocacier qui n'en a pas spécialement besoin l'exemple tour de france 2020 oui j'ai dit bêtement jumbo accéléré puisque je pense qu'on aurait dû les a laissé laissé à lui valent et miou est le contrôle de la course dans le final allez-y mettez un tempo accéléré si vous voulez on sait que ça peut faire mal quand je vois quand lui accélère on l'a vu en début de tour de france et vaut mieux peut-être rouler à son rythme mais là valait mieux faire ça afin de protéger jonas vingegaard et l'accompagner le plus loin possible puisque peut-être en accélérant pas on aurait moins fatigué les organismes et peut-être qu'il aurait eu plus d'équipiers dans le final de cette étape bon c'est plus peur que de mal pour le danois qui perd seulement 8 secondes aujourd'hui sur talé pocacar qui renforce ce dernier renforce quand même son ascendant psychologique qu'il avait pris sur la dernière étape des pyrénées attention c'est bien un simple avertissement mais il va falloir en prendre compte pour la suite des aventures et surtout pour les alpes qui se profilent bon les amis on a parlé de vingegaard et jumbo qui se sont sabordés qui ont perdu aujourd'hui mais aussi nos français qu'ont été les grands perdants du jour je vous laisse découvrir le deuxième élément de réponse alors pour moi il n'y a pas de débat c'est un grand oui nos français ont été catastrophiques sur cette étape ont mal géré leurs efforts ont pas réfléchi etc ils ont peut-être été pris par l'émotion surtout pour romain bardet d'ailleurs qui a avoué au micro de france télévision s'être focalisé sur les seulement sur les quatre derniers kilomètres et du coup c'est s'aborder en croyant que l'explication commencerait qu'à 4 km de l'arrivée et que jumbo n'accélérerait pas au pied de la bosse romain bardet avoué lui avoir été nul complètement il l'a dit je vous invite à aller voir l'interview je trouve ça très important que un coureur se remette en question donc avec ça on a peut-être oublié de se ravitailler ou en tout cas les cas pas assez il y avait des grosses chaleurs c'est les premières de plus de trois jours sur la route du tour de france on n'a peut-être pas su gérer à l'effort aussi on a peut-être aussi mal préparé l'étape au briefing c'est peut-être aussi une erreur des équipes entières une erreur stratégique une erreur peut-être vidéo et donc ce qui a emmené à la panique totale dans le final avec un sauf qui peut quand à l'époque à de char et jeunesse vingue gardons ont accéléré d'ailleurs lui romain bardet l'a aussi avoué et puis on le voyait vraiment sur l'effort même quand thibaut pinot a emmené david gaudu dans les derniers mètres pour essayer de perdre le temps le moins de temps possible on voyait que c'était on a donc perdu beaucoup de temps pour nos français aujourd'hui il va falloir revoir les plans sur le tour de france revoir la gestion du stress de l'émotion et peut-être voir s'il ya peut-être pas une possibilité de se glisser dans l'échappée et faire et remonter au classement général comme ça faire une jay lindley ou une guillaume martin sur de précédentes éditions alors certes que ce qui a fait jay lindley ça a peut-être servi de leçon aux favoris alors les amis on s'est consacré sur le classement général pour faire un point à tout comme se consacrer sur l'échappée parce qu'il ya plein de trucs qui n'ont pas été et on a failli se s'aborder tout seul en tout cas certains se sont s'aborder revenons tout de suite dessus je vous ai découvert le troisième élément de réponse les amis alors revenons sur l'échappée dès à présent l'échappée qui s'est bien entendu sur les deux premières tiers de l'étape mais on arrive à 60 km de l'arrivée on a un quart d'heure d'avance on sait du coup qu'on va aller au bout mais il ya une incompréhension totale pour moi et pour beaucoup on a vu d'ailleurs l'orange à l'abert ronchonné l'incompréhension totale de la stratégie mise en place pour léger par l'échappée pourquoi on a 60 bandes de l'arrivée le plus dur arrive oui il y a eu quelques petites quelques petites bosses mais rien de très dur pour les coureurs qui à l'avant vu de leur qualité et on met déjà le feu aux poudres alors certes peut-être que certains se certes se servait se savait déjà trop juste en cas d'arrivée ou paix au pied du plus de dôme et qui n'auraient eu aucune chance à la régulière mais alors pourquoi les meilleurs grimpeurs on pense à pierre latour michael wood etc n'ont pas laissé ces coureurs qui se savaient d'endur prendre quelques mètres d'avance tout en laissant un écart abordable pour revenir est suffisant pour venir dans le plus de d'eau c'est bête parce qu'on s'est fatigué pour rien on a fait travailler pour certains qui avaient deux courants certaines équipes qui avaient deux courants l'avant un équipier pour rien on sait vraiment s'aborder tout seul et on peut s'en vouloir d'ailleurs certains cours ont été piégés et alors qu'ils avaient là toutes les qualités pour gagner on pense à nelson pour l'est qui s'est fatigué à sauter dans tous les coups lui qui vise surtout maillot à premier dans la puce offre une victoire de prestige et prendre plus de points d'ailleurs à l'arrivée pour son compris de la montagne il s'est fatigué pour rien et l'a payé d'ailleurs dans le final alors les amis à présent va revenir comme sur l'israël première texte a été n'importe quoi une catastrophe à la soudain coup de step la veille on sait vraiment on a failli vraiment se s'aborder plus peur que de mal heureusement qu'ils ont eu un grand michael woods on a failli se mettre une balle dans la tête tout seul un temps oui puisqu'il sera première tête qui a 60 bandes de l'arrivée c'était les premiers à mettre le faux coude pourquoi on a michael woods qui est peut-être la meilleure grimpeur de l'échapper avec le pierre latour pourquoi faire ça valait mieux arrivé groupé au pied du pute d'eau mon avis qu'on se gagne avec un excellent groupe comme ça il aurait tout réglé et sachant qu'on a vu qu'il était en forme à la fin de l'étape donc c'est pas vous ce qui a dit dans l'oreillette attention je suis fatigué c'était une catastrophe complète on a failli tout perdre heureusement qu'on a eu grand un grand numéro du canadien franchement c'est débile on a le meilleur grimpeur et on met le feu aux poudres on se fatigue pour rien on a fatigué auquel et les autres coureurs on a peut-être testé mais il fallait pas autant tenter catastrophe et qu'ils ont bien fallu payer d'ailleurs je vais être méchant et j'aurais bien voulu qu'ils le payent pour montrer à quel point ils ont été con vous m'excusez du mot bon on va peut-être dire que cette gestion catastrophique comme pour les coureurs du général surtout pour nos français c'est peut-être le stress l'engouement de cette étape le retour au pute d'eau mais l'événement ça peut-être pris pas ok on va l'avouer mais quand même il faut quand même réfléchir un peu et se canaliser parce que quand on panique trop on perd tout et c'est ce qui a failli se faire plus plus facile à dire pour nous sur nos canapés mais mais c'est certain que on a failli tout perdre et ça fait est catastrophique et que bon il m'a fallu réfléchir côté de ses équipes et certains pour en vouloir mais et en particulier Pierre Latour sur qui j'avais mis ma pièce en début d'étape quand j'ai vu que l'échappé irait au bout les amis on va désormais répondre à notre question à savoir l'ampleur de l'événement a-t-il a-t-elle pris le pas sur la course ou en tous les cas le dessus alors pour moi c'est un oui parce qu'on a vu qu'à tous les échelons de la course ça a été un peu chauve qui peut il faut l'avouer que ça soit dans le peloton on a vu Vingegaard complètement à côté de la plaque alors qu'au début on avait aimé une bonne stratégie dans la dernière assumption ça a été catastrophique on a vu nous français ils l'ont avoué pour Romain Bardet en tous les cas qu'ils ont été nus et que ils s'enveuillent parce qu'ils n'ont pas su gérer leur stress et que ça a été la panique à bord Romain Bardet surtout lui puisqu'il arrivait chez lui et il avait toute sa famille son enfant d'ailleurs il y a la petite vidéo qui circule sur Twitter qui est bien marrante la relève est assurée et puis dans l'échapper pour beaucoup on s'est sabordé pour certains on a failli se mettre dans une balle dans la tête au sol voilà il faut l'avouer heureusement Michael Woods a sauvé la boulette de nos amis d'Israël première tech donc oui je pense que ce stress cette volonté de se dire que c'est les coureurs qui vont c'est eux des coureurs qui vont retrouver le plus de 35 ans après les a fait paniquer dans leur tête et puis on arrive plus on arrivait vers l'arrivée plus on a peut-être paniqué la chaleur aussi le public sur les premières rangs puisqu'après il n'y avait plus personne ça peut être vraiment chaud comme ça ça peut être paniqué puis aussi le manque de public à la fin peut-être aussi c'est vrai que c'était on est vous voyez dans un monde dessous on n'entendait rien du tout soufflez vous je voulais donc voilà les amis je vous propose de découvrir notre partie statistique avec tout de suite les amis on va commencer cette rubrique chiffre clé par la vitesse de la course donc on a une vitesse moyenne sur cette étape de 42,14 km heure en tous les cas pour le vainqueur Michael Woods l'échappée d'ailleurs on va en parler puisqu'on parle de Michael Woods a eu un maximum de 16 minutes 24 sur le peloton maillot jaune c'est l'écart le plus élevé enregistré depuis le départ de ce tour de france les amis je vous propose de découvrir les différents classements les porteurs de maillot il n'y a pas trop de changements s'il ya quand même des incidents au classement général on découvre ça tout de suite alors le top 10 de l'étape d'il part de Michael Woods du canadien d'Israël première take en 4h19 et 41 secondes on retrouve le français Pierre Latour deuxième à seulement 28 secondes il peut sans rouleur et et puis en troisième c'est plus surprenant c'est le plus rouleur que grimpeur de barème victorius Matej Moric et qui arrive à 35 secondes lui qui a bien failli revenir dans le final sur Matteo Jorgensen enfin il l'a fait mais après avoir été déposé par Michael Woods et Pierre Latour lui qui aurait aimé remporter cette victoire pour Gino Madère son coéquipier à qui on pense encore énormément d'ailleurs Marine a dit qu'il courait ce tour toute l'équipe pour pour sa mémoire un deuxième français dans ce top 10 d'ailleurs en parlant de Matteo Jorgensen pardon on en parlait du cours de Movistar il est quatrième lui qui a longtemps été en tête et qui pensait à s'imposer le deuxième français c'est Clément Berthe d'AG2R Citroën qui arrive cinquième on en aura un troisième dans ce top 10 avec Mathieu Borgodeau qui a fait une excellente étape qui a longtemps tenu avec les meilleurs avec Nelson Paulus qui est d'ailleurs sixième Mathieu Borgodeau neuvième à deux minutes 16 les amis les différents porteurs de maillot Borgodeau en jaune qui perd du terrain sur Tali Pocaccia on a remis on revient juste après on retrouve Nelson Paulus en poids j'espère Philipson en vert et Tali Pocaccia en blanc qui solidifie un peu plus son et renforce un peu plus son maillot blanc la meilleure équipe Barrenium Victorious qui dépasse Jumbo et Ineos d'ailleurs Ineos à savoir à dépasser aussi Jumbo qui perd trois places elle qui était première se retrouve troisième Mathieu Borgensen aura lu le dossard doré de la combativité Centurie 21 le top 10 du classement général on retrouve Jonas Wigegorne en jaune mais qui concède 8 à seconde sur Tali Pocaccia qui n'est plus qu'à 17 secondes Jay Ineos complète le podium lui aussi perd un peu de chance sur Carlos Rodriguez Jay Ineos à 2.40 du maillot jaune d'ailleurs Carlos Rodriguez lui est à 4.23 il n'a il a moins de deux minutes de retard encore à combler sur l'Australien pour aller d'un podium catastrophique pour nous français David Goudu 8e 6 minutes 01 de retard sur le maillot jaune grand perdant du jour tout comme Romain Bardet 6.58 10e justement il va falloir revoir la stratégie côté groupama FDJ et team DSM Ferminich les amis c'est désormais le moment de parler de la 10e étape pas l'étape de demain puisque c'est les journées de repos mais l'étape de mardi nouvelle rubrique tour de France 2023 de Josée alors une étape entre Vulcania et histoire et Vulcania connu pour ses volcans et son parc et puis histoire connu pour le rugby surtout oui on est dans une région rugby là-bas en Auvergne avec Clermont aussi d'ailleurs une étape promise peut-être il y a différents scénarios possibles peut-être à des baroudeurs peut-être à des punchers ou peut-être à des favoris du classement général on sera après la journée de repos peut-être vouloir se reposer un tout petit peu plus pour certains ou alors pour d'autres peut-être appuyer je ne vois en tous les cas même les punchers est là les sprinters est là dans le final de cette étape surtout qu'aujourd'hui que surtout qu'on aura un déni des positifs de 3 127 et puis une dernière bosse quand même assez longue avec des pourcentages quand même assez dur 6,5 kilomètres à 5,6% donc à moins des maths peterson ou des Brian Coker pourquoi pas je vois aucun sprinter mais ils seront sûrement mis en difficulté par les équipes de puncher je ne vois aucun sprinter passer du boss donc il est temps de découvrir mes trois favoris du jour mes trois pronoms selon toute voie semblant ça l'a retrouvé Wahoud Van Aert qui n'a toujours pas gagné sur ce tour de France et qui va avoir envie d'en découdre lui qui a connu un départ de tour de France sur les deux premières étapes un peu poussif mais après qu'il s'est bien rattrapé lui qui est pour moi le plus chromatique de cette grande boucle en tout cas de cette première semaine le deuxième favori que je vais mettre alors c'est Mathieu Van Der Poel ça va être un peu plus difficile pour lui de passer les bosses je pense surtout la dernière qui est un peu longue mais bon au début de tour de France c'était pas ça lui aussi un peu poussif on l'a vu en tant que poisson pilote il a été remarquable et je pense qu'il monte en il essaie d'ailleurs aussi glissé dans certaines échappées il monte en puissance et qu'il va être capable surtout qu'on ne laissera que j'ai on va tout miser je pense sur lui puisque j'espère Philipson ne passera pas les bosses le triple vainqueur d'étapes sur ce tour de France le troisième favori pour moi alors c'est la petite pièce c'est le Paris fou c'est Thomas Tom Pitcock coureur complet capable de gagner sur tous les terrains ou presque il avait battu en début de saison ou l'année dernière je ne sais plus d'ailleurs Woodward Nath au sprint alors en psy comité excellent puncher grimpeur c'est d'ailleurs le dernier à avoir été au contact de Vingogord et de Pocacar dans l'ascension du Puy de Dôme c'est le dernier qui a pu les accompagner il a fait forte impression d'ailleurs il en forme dans ce début de tour de France voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez vous commentez la vidéo et je vous dis kiché de Paris à la prochaine salut ciao bye bye